Bonsoir, bonjour à tout le monde, en tout cas que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, c'est encore moi, Mama Lumière. Nous sommes venus en tout cas pour parler par rapport à tout ce qui se passe au combat spirituel. Actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui viennent dénoncer ou bien se plaindre par rapport à tous ceux qui ont vécu au sein du combat spirituel. Alors, aujourd'hui, nous avons notre frère qui réside en Afrique du Sud. Et notre frère est venu nous chercher parce qu'il n'est pas content, ça fait plus de trois ans qu'il réclame son argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ensemble, nous allons suivre ça et sinon, c'est un problème que moi, je suis quand même étonnée. Voir que dans nos églises, il y a des gens qui se passent pour des passeurs. Vous connaissez les passeurs, non? Chez nous, au Congo, on dit les m'gouls. Alors, notre papa est victime parce qu'il a remis une somme de 4000 dollars et jusqu'à présent, il n'a pas voyagé, sa femme non plus. Et on ne veut plus, on ne veut même pas restituer son argent. Et maintenant, il ne reçoit que des menaces. Alors, il est venu quand même interpeller la conscience de ceux-là qui le doivent. Et puis, voilà, comme nous sommes tous du Congolais, il s'est dit qu'ils peuvent toujours arranger ça à l'amiable. Il a cherché des voies et moyens. En tout cas, c'était sans succès. La raison pour laquelle il est venu nous chercher, nous qui sommes médias. N'oubliez pas, médias, c'est le quatrième pouvoir. Alors, si vous voulez faire attendre votre voix, appelez-nous. Nous, nous sommes la voix de son voix. Bonjour, bonsoir, notre tonton. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma lumière. Comment vous allez? Oui, je reviens par la grâce de Dieu. Je veux bien. Merci. Merci. Alors, si je comprends bien votre histoire, c'est par rapport... Vous avez voulu voyager vers l'Europe, c'est ça, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est comment? Vous avez remis l'argent entre le main de maman, je crois, Olécon, qui était, hein? Ou bien qui est juste... Je crois qu'elle a toujours des fonctions au combat spirituel, mais à l'époque, elle était vraiment le bras droit de maman Olang. Maman Olang. Oui, c'était à l'occasion de quoi, papa? Vous êtes aussi fidèle au combat spirituel ou bien comment? Non, moi, je ne suis pas fidèle au combat spirituel. C'est ma belle-mère qui est fidèle au combat spirituel, maman Tete Mahoudi, c'est ma belle-mère à l'époque, alors, ma fiancée à l'époque, elle avait fait des pas, elle avait fait, bon, disons, ma fiancée à ce moment-là, elle était, comment dirais-je? Fidèle au combat spirituel? Maman Oléco. Non, maman Oléco, sa petite sœur qui s'appelle Ariette, Ariette, elle vivait la même parcelle avec nous à Kassavogou. Et la maman de ma fiancée, à ce moment-là, priait au combat spirituel et la grande sœur de ma fiancée priait aussi au combat spirituel. Alors, ma fiancée connaissait maman Oléco, sa comportement, sa façon. Elle m'avait dit que nous pouvons prendre maman Oléco comme marraine pour notre mariage. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Alors, cette relation-là avec maman Oléco, elle nous a suggéré un jour de voyager en Europe. Moi, je lui avais dit que non, ma maman, je voudrais aller en Turquie, acheter des histoires. Et elle m'a suggéré que non, au lieu d'aller en Turquie, vous pouvez aller en Europe, précisément à Londres, parce que Londres donne six mois de visa. Vous pouvez voyager et puis revenir au Congo. Et vous pouvez acheter des histoires et revenir au Congo, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai commandé des poissons salés à partir de Norvège. J'ai acheté des containers de poissons salés à Norvège avec des amis qui faisaient des business avec moi. Ces amis-là venaient d'Erythrée. Erythrée, c'est une petite pays, un petit pays, je veux dire, close to Ethiopia. Close to Ethiopia. OK. J'avais un peu de moyens. Alors, ma maman Oléco me disait, il faut mieux aller à Londres. Mais je ne voulais pas. Elle m'a expliqué, elle m'a insisté. OK, j'ai accepté. OK, maman, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis, elle m'appelle à la maison chez elle pour verser l'argent. Elle m'a dit qu'il faut vraiment 4 000 dollars si tu veux aller avec ta fiancée. 4 000 dollars. 2 000 visas. Pour le visa, ça va seulement. À part le billet. 2 000 dollars. Je m'excuse, Tonton. Maman Oléco, fille de bas-droit de Maman Olang, elle travaillait à l'ambassade ou bien à l'immigration? Non, maman Oléco ne travaillait pas à l'immigration. Mais elle avait pris cette occasion-là parce que le groupe CFMC voyage souvent, des conventions partout au monde. Alors, elle avait les conventions qui devaient se tenir à Londres. Alors, elle a profité pour que moi, je puisse prendre place avec tout le corps de CFMC qui devait voyager à Londres. Alors, il fallait payer le visa aussi. Elle m'a demandé 4 000 dollars pour moi et ma fiancée. Donc, si nous comprenons bien, lorsque le combat spirituel organise des conventions, il profite de l'occasion pour mettre d'autres personnes qui ne font pas partie nécessairement du combat spirituel. Voilà, c'est comme ça. Comme on a toujours fait ça au Congo, même les orchestres, quand ils voyagent, ils prennent l'argent chez les gens pour dire qu'ils sont les membres de notre orchestre, mais pendant qu'ils ne sont pas. Juste c'est les Ngoulou. L'histoire, on appelle ça les Ngoulou. Ça, c'est un signe. Moi, je vais mettre un peu de piment et puis vous allez commencer. Alors, très cher mes amis, tout le monde, très cher africain, tout le monde qui nous regarde, vraiment, ça fait très mal de voir que dans nos ensemblées, dans nos églises, il y a nos pasteurs qui font ces histoires ici. On nous dit, non, voilà, il y a convention de gauche à droite. Donc, les gens qui viennent même là pendant la convention, ce ne sont même pas des chrétiens. D'autres personnes ne sont pas des chrétiens ou soit ce sont des gens qui n'écrivent même pas au combat spirituel. Au moment où il y a ceux-là qui veulent aussi participer à des conventions et tout, comment c'est fait-il? On organise une convention, soi-disant, cela veut dire les gens, là, doivent être dans l'attitude des prières, ils doivent être ensemble pour chercher la face des dieux, enfin, que lorsqu'ils vont venir faire le soi-disant convention qui est la puissance des dieux, soit là. Mais vous allez comprendre que c'est le business. Donc, il y a la mafia qui se passe dans nos églises. 4 000 dollars, c'était 2 000 dollars par chacun. Alors, notre frère était avec sa femme. Nous allons continuer, nous allons suivre. C'est vraiment triste. Les gens pensaient seulement que ce sont des miliciens mondains qui faisaient ça. Or, c'était même nos pasteurs qui faisaient ça. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment regrettable. Alors, papa, c'était comment? Et alors, je suis allé chez maman Oleko. Maman Oleko a appelé le garçon, il s'appelle Jean-Paul. J'ai oublié le CNM. Jean-Paul dit que j'ai oublié le CNM. Mais chez maman Oleko, ce n'est pas dans ma maison ou dans la rue ou dans une voitise. C'était chez maman Oleko dans sa maison. Le garçon est arrivé. Maman Oleko me présentait le garçon pour me dire que voilà, c'est lui Jean-Paul. C'est lui, quand vous voyez les six femmes, ces voyages avec 1000 personnes, 500 personnes partout au monde. Maman Oleko confie tous les visages chez les garçons ici que vous voyez. Il s'appelle Jean-Paul. Donc, n'ayez pas peur ou quoi ou quoi. C'est lui qui va faire toutes les démarches. Alors, donnez l'argent. J'ai compté 4000 dollars, j'ai donné à maman Oleko, chez elle, à la maison. Et les garçons, maman Oleko était là avec les garçons. Maman Oleko a compté l'argent. Moi, l'histoire est finie. Les garçons m'avaient fait un petit papier. Et maman Oleko a signé. On m'a donné aussi les papiers. Moi, je me suis allé. Et puis, on commence à attendre les visas. Les visas ne viennent pas, les visas ne viennent pas, les visas ne viennent pas. Ça commence à avoir de longues histoires. Mais vous avez quand même remis aussi votre passeport chez maman Oleko. Avec le passeport. Avec le passeport, bien sûr, oui. Et maman Oleko a donné le passeport à ses gens pour aller faire les visas. Moi, j'avais plein de confiance chez maman Oleko parce que, elle est marraine. Elle devait être un autre marraine. J'ai plein de confiance. Elle est maman pour moi. Mais attendre... Et en plus, c'est une servante des dieux. Une servante des dieux en plus. À l'époque, là, moi, j'étais chrétien. Moi, je faisais la musique chrétienne. Je priais chez le pasteur Sonika Futa. Et je chantais avec Martin, des fois avec Jolideta, la sère Jolideta. Et une fois, je suis allé aux conventions de CIFMC à Pointe-Noire. J'étais là avec le Rhinom Vumbi, avec Jolideta. À cette époque-là, même Jolideta va suivre les vidéos ici. C'est à cette époque-là qu'il a sorti une chanson. C'est à cette époque-là qu'il a sorti une chanson. On est allé à CIFMC. C'était encore loin de notre voyage, là, que j'ai dit, de cette histoire que j'ai dit. C'était avant même ça. Par rapport, quand cette histoire s'est produit, l'argent ne revient plus. J'ai cherché l'argent. Maman, là, on commence à m'envoyer moi-même de poursuivre les garçons pour que les garçons remboursent l'argent. Je ne comprenais pas. On va chercher Jean-Paul, où est l'histoire des vis-là ? Oui, ceci, cela. Après, elle m'a dit qu'avec ma fille aussi, il devait voyager les mariées au Léco. Les mariées au Léco devaient voyager aussi. Mais il a donné aussi l'argent des mariées au Léco chez les garçons. Ça, c'est sa version. Sa version de son histoire. Moi, ça ne me regarde pas parce que ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai donné l'argent à maman au Léco dans sa maison. Vous imaginez ? Donc, vous, vous avez remis une somme de 4 000 $ entre les mains des mamans au Léco. C'est ça, non ? Oui. Alors, maintenant, lorsque vous n'avez pas reçu les visas, c'est-à-dire l'ambassade sûrement avait refusé les visas entre guillemets, c'est ce qu'on va dire. Alors, c'est maman au Léco qui commençait à vous envoyer chez le garçon pour aller récupérer les 4 000 $. Mais je vais quand même demander parce que maman au Léco, c'est une... Elle était bras droit des mamans au Léco. Pour être tout près des mamans au Léco, il faut vraiment être une femme très, très affermie, une servante des dieux, confirmée. Parce que là-bas, vous savez, non ? C'est l'histoire des sirènes et des sorciers. Sûrement, la maman a été vraiment très bien affermie. Alors, la maman devrait être votre marraine, n'est-ce pas ? Alors, demandez une somme de 2 000 $. Ce n'était pas beaucoup parce que les visas, nous tous, nous les savons, non ? C'est entre les 50 $ et les 60. Pourquoi pas maman pouvait vous aider comme un fiole, dire non, voilà, au Léco, donner 50 $ ou des choses comme ça ? Et ça aussi, on trouve ça un peu bizarre, hein ? C'est juste le business, alors ? Oui, oui, c'est le business, c'est le business, je pense. Pour le moment, je pense que pour dire que ce n'est pas elle, c'est le garçon avec l'ambassade, il demande ses cautions d'argent. Alors, je trouvais qu'il n'y a pas de problème parce que la maman m'excitait même pour me dire, écoutez, mon fils, tu vas aller à Londres, tu peux travailler même pendant un mois, tu peux travailler même pendant deux mois, mais tu as le visa de six mois, tu peux rentrer au pays avec une voiture, deux voitures, vendre, tu peux retourner encore à Londres, et pour la toute dernière fois, tu peux partir pour toujours. C'est ce qu'elle me disait. Mais papa, le 2007, y compris le billet dedans, c'était juste pour avoir le visa. Non, c'était juste le visa. Quand le visa sera prêt, comme ça, on devait verser l'argent pour le billet, que je ne savais même pas encore le prix. Ça, c'est N'Goulo, ça, c'est N'Goulo, ça, c'est vraiment, ça, c'est confirmé, c'est l'affaire N'Goulo. Donc, dans nos églises, nos pasteurs font les N'Goulo. Vous allez voir, il y a des mamas diagoneses là-bas, des diacres là-bas qui ont fait 10 ans, 20 ans dans l'église, qui méritent de venir ici pour la confession. Le papa là reste, mais les gens, nous voyons des délégations et des délégations venir, ce sont juste le N'Goulo et l'église font, font vraiment l'argent là-dessus. Mais papa, mais moi, quand même, je me demande. Alors, tous ces gens-là, lorsqu'ils voyageaient, je suis sûre, avant de voyager, il y avait des prières et de tout cela. Mais on comprend maintenant que tout le monde, beaucoup de gens qui viennent là aux conventions, soi-disant conventions, ce ne sont ni des chrétiens et ce ne sont même pas les gens du combat spirituel. C'est les business. Mais papa, maintenant, je vais vous demander une question quand même. Vous, vous avez remis l'argent chez maman Oléko. Pour retirer votre argent, il fallait voir les garçons. Alors, le passeport, vous avez quand même récupéré le passeport. Écoutez l'histoire, écoutez l'histoire. Avec tout le respect, j'ai eu des mamans. Maman, elle est servante de Dieu et puis elle est marraine. Vous comprenez. Elle m'envoie chez le garçon. Avec tout le respect, j'ai commencé à poursuivre les garçons pour quand même savoir ce qui se passe. J'ai poursuivi les garçons. Je le poursuivis un peu. Et puis, il me dit, les garçons me dit qu'en tout cas, je ne sais pas ce que je peux faire. Mais l'argent se trouve chez maman Oléko. C'est ce qu'il me disait. C'est maman Oléko qui va vous restituer votre argent. Vous ne m'avez pas donné l'argent. Vous avez donné l'argent chez maman Oléko. J'ai demandé à maman Oléko, maman Oléko, il m'a dit que non, il faut poursuivre les garçons. Et par après, je suis allé voir le maman de ce pauvre garçon. Et le maman de ce pauvre garçon travaille avec une petite shop qui tombe au magasin. Et puis, quand j'expliquais à la maman, la maman dit que donne-moi le temps, je vais bavarder avec ma maman Oléko. Et puis, je vais appeler mon fils. Par après, je continue à partir là-bas. Et la maman de Jean-Paul me donne 1000 dollars avec deux passeports. Pour me dire qu'écoutez, j'ai parlé avec mon fils. Mon fils avait bouffé 1000 dollars. C'est ce qu'on lui avait remis pour le démarche de visa. L'autre argent va aller chez CFMC ou maman Oléko. D'après mon fils, c'est les 1000 dollars avec les passeports. Voilà. On m'a remis 1000 dollars avec les passeports. Les 3000 dollars, je devais récupérer chez maman Oléko. Parce que c'est maman Oléko qui avait pris 4000 dollars. Je pense qu'il avait donné au garçon les 1000 dollars pour faire le démarche. Avec son caution aussi, là-dedans. J'ai vu ce maman Oléko pour lui expliquer. Voilà, on m'a remis 1000 dollars. Il me faut 3000 dollars à rembourser. Ça devient de longues histoires. Longues histoires, longues histoires, longues histoires. Et je ne sais pas, il y a eu des problèmes familiales. On m'empêchait même de continuer. Le démarche, c'est de chercher l'argent, de poursuivre mon argent. Sinon, j'allais causer le divorce entre son mari et elle. Je ne sais pas ce qui est passé entre leurs foyers. J'ai stoppé ça à cause de ça. Et puis, j'ai eu l'accident que je devais être transféré en Afrique du Sud. Mais voici en Afrique du Sud jusqu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas poursuivre l'argent. J'ai envoyé ma fiancée, j'ai envoyé sa petite sœur. Parce que ma frère était venue avec moi. Ma femme était venue avec moi ici. Ma petite sœur ne pouvait pas poursuivre cette somme d'argent. Alors, avec cette histoire de AXA qui est arrivée, avant d'y arriver ici, j'ai poursuivi ici en Afrique du Sud. J'ai appelé SIFMC Djobourg. Il y avait un frère qui m'avait donné le numéro d'un certain Mamamboma qui est responsable. Il est là-bas avec un autre frère. Je leur ai expliqué l'histoire. Je pense que, comme les responsables, ils ont vite compris que ces histoires arrivent souvent à SIFMC. Ils ont appelé Kinshasa. C'est santé qui m'a mis en contact avec ma maman Olangue pour leur dire qu'il y a un frère ici en Afrique du Sud. Voilà ce qu'il a déclaré. Voilà ce qu'il a déclaré. En tout cas, un jour, j'ai marché comme ça. J'étais à Keptan même. Ceux qui connaissent Keptan, qui en connaissent Keptan. J'ai marché au beach. A maman, j'ai reçu un appel. Et je n'ai pas fardé avec la maman. Je ne savais même pas que c'est maman Olangue. En tout cas, j'y mettais. Moi, je ne savais pas que c'est maman Olangue. Je lui ai expliqué l'histoire. Je lui ai expliqué l'histoire. Et puis, il m'a dit que, si bavarde avec moi-même, c'est moi, maman Olangue. Elle dit, oh, maman Olangue. En tout cas, je me suis rentré à moi-même avec plus de respect encore. Parce que je connais maman Olangue quand on était à Pointe-Noire, en convention. Je connais maman Olangue. Elle m'avait vu à deux reprises. Oh, maman. Et puis, il m'a dit, ce que tu m'as raconté, mon fils, c'est la vérité. Je connais. Mais je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont près de moi, m'ont rendu de mauvais service. Mais je connais les garçons Jean-Paul. Jean-Paul aussi a commis beaucoup d'appuis pour nous. Alors, je connais cette histoire. Alors, pour le moment, maman Olangue, maman Olangue, qu'on n'a pas assez d'argent, on va voir comment on va faire. C'est si fait, on sait qu'il va vous rembourser. Je vais voir comment on va faire. Je vais vous passer à quelqu'un. Donne tous les détails à ce messier-là. Comme ça, on va vous rappeler. Il m'a donné un messier. Je lui ai donné tous mes détails. Mon nom, mon numéro de téléphone. J'attends, j'attends, j'attends un mois. Il n'y a rien. Et moi, j'appelle Mena Kinshasa. Quand j'appelle, j'ai reçu une fille, une soeur qui me dit, vous donnez votre nom, je donne le nom. Elle vérifie dans un boucle là-bas. Elle trouve mon nom. Tessi Kassomo, elle se trouve là-bas. Elle me dit, oh, attendez, je vais voir. Peut-être, maman m'avait déjà donné l'ordre qu'on vous donne l'argent. Mais l'argent était sorti. Peut-être, on a bouffé ça, je ne sais pas. Mais il faut vérifier encore pour avoir plus de détails. Ok. Ok. C'est toujours comme ça. Quand j'appelle, c'est toujours comme ça. Attendez. Bon. À la vraie version, disons, nous sommes des humains. J'ai donné mon argent chez maman Oleko. Maman Oleko a plus de l'argent que moi. Maman Oleko, c'est une responsable que moi. Maman Oleko envoie ses enfants en Europe. Tous sont en Europe. Moi, je suis en Afrique du Sud parce que j'avais manqué l'Europe. J'ai ma famille au Congo. Mes frères aussi qui cherchent à quitter le pays parce que chez nous, encore la situation, il n'y a pas de travail dans notre pays. Mais maman Oleko n'arrive pas à rentrer dans sa propre conscience pour dire que les 3 000 dollars pour moi Oleko, c'est rien. Je peux donner à le garçon son 3 000 dollars qui peut se débrouiller. Non, il garde mon argent jusqu'aujourd'hui. Avec cette histoire d'Akha qui est arrivée, ça fait bombarder toutes les choses qui étaient à SIFMC, à révéler toutes les choses. Et moi, si je prends l'occasion pour réclamer encore mon argent, les vies de maman Oleko se lèvent pour dire des bêtises. On va y arriver. Mais ça fait déjà combien des années quand même que maman Oleko vous doit? C'est depuis 2009 à 2010, c'était ça. Ça fait déjà combien des années? 2009, 2010, 2011, 2012. Vraiment. Soyons quand même. Ça, on parle d'une grande servante des dieux qui était vraiment à côté des mamans Olingui. Comment s'est fait-il? Le garçon quand même a remis une somme de 1 000 dollars. Le garçon, sa maman s'est battue, il a remis une somme des 1 000 dollars. Le 3 000 dollars, en tout cas, si maman avait vraiment la volonté, maman pouvait vous donner même par tranche. Vous voyez? Donc, même pour calmer les choses, pour apaiser la chose, si les garçons avaient mis 1 000 dollars, maman pouvait se dire, bon, vous voyez, moi je suis maman, attendez, comme les garçons donnaient seulement 1 000 dollars, je pense que pour essayer un peu de mettre de l'ordre, apaisez-vous, je vais commencer à payer tranche par tranche. Là, on allait sentir quand même la volonté. Maman, peut-être vous avez proposé de vous payer par tranche, et vous, vous avez dit, non, 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 je vais seulement mes 3 000 dollars. Non, pas du tout. Elle n'a même pas l'idée pour me payer cet argent. Vous voyez, les garçons-là, je ne sais pas si il est chrétien ou comment, mais la maman ne pouvait même pas m'envoyer chez les garçons-là, pour les raisons de respect, de son respect et de s'il fait... Et par rapport à votre relation, quand même, c'est votre marraine. Voilà, voilà. Elle devait dire à mon fils, attendez, on va résoudre cette histoire. Elle devait me rembourser mon argent pour éviter des problèmes. Maintenant, elle fait semblant, elle oublie. C'est comme si ce sont des... Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Ce sont des qui ont droit à la vie, qui doivent être bien. Donc, pour moi, je dois oublier cette histoire. L'argent est parti parce que le visa n'a pas été octroyé. Donc, moi, je dois oublier cette histoire. C'est comment ça? Mais papa, c'est qu'il y a quand même bizarre. Mes amis, c'est vraiment bizarre. Vous voyez même nos ganks, nos chrétiens, non-croyants, des païens, comme nos pasteurs ont l'habitude de leur qualifier. Mais nos ganks, parfois, si ça ne marche pas, ils remboursent l'argent. Ils remboursent même pas 100%. Ils remboursent même, tu vas voir, 70%. Vous voyez? Il va te dire, non, les 30%, c'est les démarches et tout ça, ça n'a pas de tenue. Ok, on comprend. Mais comment est-ce que de grands serviteurs des dieux qui prient dans une église renommée comme ça, plus de 12 ans ou 15 ans, vous avez l'argent d'autrui, vous ne voulez même pas rembourser. Et vous ne manifestez même pas la volonté de donner par tranche ou par tranche. Ça aussi, on ne comprend pas. Mais papa, vous, vous ne savez pas que les hommes des dieux ont l'habitude de recevoir et ils ne donnent pas. Vous, vous ne savez pas. Les hommes des dieux ont des difficultés de donner. Mais est-ce que vous avez pris quand même l'idée, parce que vous avez dit au départ, elle avait signé quand même, il y avait quand même prise en charge ou une lettre de reconnaissance que voilà, moi, maman, j'ai pris une somme de 4 000 dollars pour le voyage et tout. Il n'y a pas moyen de réclamer ça auprès des autorités ou bien aux compétences juridiques, à des instances compétentes. Avant que je vienne en Afrique du Sud, j'avais essayé, même aucune mesure là-bas. Les dossiers étaient là déjà. Mais j'ai eu un accident et je devais quitter le pays. Personne ne pouvait suivre ces dossiers-là, aucune mesure. Mais je savais que les dossiers allaient avoir beaucoup de problèmes parce qu'on commençait à appeler déjà sa petite sœur, Ariette. Elle a beaucoup de connaissances avec des autorités, des colonels, etc. Devenait encore bizarre parce qu'elle appelait des autorités. Vous comprenez ? De la même façon, Jean-Paul, quand j'avais... Je me suis allé arrêter Jean-Paul un jour à Biza, avec les soldats que j'avais. Jean-Paul entre dans la chambre pour leur dire « Attendez, je vais... Je sors dans deux minutes. » Jean-Paul appelle quelque part, je ne sais pas. Et il sort avec le téléphone, donne le soldat qui était avec moi. Quand les soldats écoutaient les messieurs qui parlaient au téléphone, ils nous ont dit qu'en tout cas, « Bon, ça va, on ne peut pas continuer parce que je ne sais pas qui parlait. » Il les a neutralisés seulement au téléphone. Vous savez, ces gens-là, tout ça, ils ont des relations. Mais ça, ce sont quand même des gens qui prient. Ça, ce sont quand même les gens qui prennent l'argent d'autrui pour venir, soi-disant, dans une convention. Mais ces gens-là traitent quand même avec des autorités sur place. Au cas où ils vous bouffent de l'argent, si vous réclamez votre argent, ces gens-là appellent des autorités. C'est pourquoi nous disons, nous faisons appel à tous nos présidents africains de prendre quand même soin de cette histoire. Nos pasteurs se considèrent comme plus que même le chef de l'État, plus que même de ministres, plus même que de généraux. C'est pourquoi ils sont là tout le temps de chercher à avoir des relations avec des autorités comme leur couverture. Ils bouffent les gens, ils détournent l'argent d'autrui, ils escroquent les gens. Maintenant, voilà, s'il faut rembourser l'argent, ils appellent le colonel. Mais lorsqu'ils avaient pris l'argent, il y avait un colonel dedans où bien c'était, « Oh, que Dieu vous bénisse. » Mais pour mon argent, je veux dire ceci. À tous les filles ou les fils de maman ou les copartos, ils sont dans le monde. Qu'ils disent à leur maman de me restituer mon argent, je demande que 3 000 dollars qu'ils avaient pris. Si je peux même augmenter le prix, parce que ça a pris beaucoup de temps, qu'ils ne pensent même pas de me payer. Mais il y avait quand même une lettre de reconnaissance qu'elle avait pris l'argent. Bien sûr, bien sûr. Vous en avez ? Bon, écoutez, non, je n'ai pas ça aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de temps, j'ai déménagé, si j'ai fait beaucoup de déménagements, je ne sais pas où trouver la lettre. Mais sa conscience, elle est consciente. Sa fille est consciente. Son beau-fils, André Otudu, un conscient, il m'avait appelé, il y a des jours passés, pour dire pourquoi tu as mis les photos de maman à l'internet, ceci, ceci, cela. En tout cas, ce n'est pas bien l'histoire d'Argent, c'était ceci, ceci. Il me raconte une autre version pour me dire que ce n'est pas notre maman qui avait bouffé l'argent, c'est Jean-Paul. Mais pourquoi ? Mais au canal de qui j'avais donné l'argent ? Maman Lumière, dis-moi un peu, je viens chez vous, vous me dites que donner l'argent, c'est ici. Mais je donne l'argent, je n'ai pas donné l'argent à ce messier, tu me dis que c'est le messier-ci qui va te faire les démarches. Mais je prends l'argent, je te donne, toi tu vas donner au messier que tu connaisses. Vous comprenez ? Mais maintenant, le messier n'a pas fait le boulot. Je ne sais pas si vraiment tu avais donné l'argent au messier ou pas. Parce que le messier me dit même que moi j'avais pris 1 000 dollars, de 3 000 dollars chez la maman. Alors, tu dis la vérité. Moi je vais poursuivre la maman. Mais oui, parce que vous, vous avez remis votre argent entre le maître de la maman. Et c'est la maman qui avait fait la lettre de reconnaissance. C'était pas, comment il s'appelle encore papa ? Jean-Paul. C'était pas Jean-Paul, c'est la maman qui avait fait une lettre de reconnaissance. Je ne sais pas si la maman savent écrire la lettre. Jean-Paul a fait la lettre, a signé, et la maman a signé aussi. C'est la maman qui a signé premièrement pour dire qu'elle a reçu l'argent. Et puis Jean-Paul s'est signé. Mais Jean-Paul a remis ses 1 000 dollars. C'est clair. Moi je ne pense même pas que maman pouvait donner à Jean-Paul tous les 4 000 dollars. Non. Je ne pense pas. Sûrement maman avait donné à Jean-Paul les 1 000 dollars, c'était pour les démarches. Nous tous, nous savons que le démarche de visa là, s'il y avait convention de combat spirituel normalement, il n'y avait même pas question de dépenser plus de 100 dollars. Non. parce qu'on allait seulement demander le frais de visa. Et le frais de visa, nous tous là, nous savons, ce n'est même pas à chacun 100 dollars. On n'est pas. Parce que vous avez déjà les passeports, vous avez tous les dossiers. Donc voilà. Elle n'avait pas besoin de faire, de faire le passeport pour vous parce que vous avez déjà votre passeport. C'était juste le frais de visa. Vous voyez. Alors le frais de visa... Est-ce que je pense le frais de 1000 dollars qu'il avait remis au garçon, peut-être qu'il avait plus de passeports des gens. C'est pourquoi il lui avait donné 1000 dollars. Peut-être qu'il y avait encore d'autres. Parce qu'on me dit que sa fille aussi était inclue dans la liste. Peut-être que c'est mon argent, le 1000 dollars là, peut-être qu'il devait aussi faire le visa de sa fille. Vous voyez. Même pas ça, papa. Le visa des trois personnes, ça ne vaut pas 1000 dollars. Peut-être c'était... Comment on dit ça ? C'était les tangaouis ici de notre garçon, non ? Lui, on lui paye peut-être 800 dollars, les 200 dollars peut-être pour le démarche. Et voilà. Le reste de 3000 dollars, bon, eux-mêmes, ils savent qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Mais même si vous avez perdu votre papier là où maman avait fait le papier de prise... Comment on dit ça ? J'avais dit ça tantôt ici. Le décharge. Le décharge. Le décharge. Mais ça aussi, c'est très important. Là, je profite de l'occasion pour essayer un peu de donner conseil à tout le monde. Si vous avez quelque chose comme ça, en tout cas, prenez soin de ça. Vous savez, en Afrique, on n'a pas l'habitude de bien prendre soin des documents, des papiers et tout. Mais arrivé en Europe, c'est là où nous avons compris que le blanc ne blague pas concernant, comment on appelle ça, papier, il faut garder des archives et tout. En tout cas, ça joue un très, très grand rôle. apprenons-nous africains à garder des papiers soigneusement, surtout s'il s'agit des garanties, l'achat des parcelles, comment on appelle ça ici, de lettres et des reconnaissances et tout ça là, des décharges. Il faut bien garder ces papiers ici parce que même si on ne paye pas aujourd'hui, vos enfants ont le droit de demander cet argent même pendant des siècles parce que ça appartenait à leur grand-père ou grand-grand-grand-père. Donc, nous devons vraiment apprendre. Mais au-delà de tout cela, notre maman, c'est une chrétienne. Notre maman, c'est une chrétienne. Et étant chrétienne, j'arrive. Étant chrétienne, notre maman, en tout cas, sait que oui, moi, j'avais pris l'argent de ces messieurs ici qui allait être mon fiole. Alors, la conscience là-même étant chrétienne, hein, maman, que le Seigneur vous interpelle. Allô, papa. Oui. Oui, je voudrais dire ceci. Vous savez, même le papier n'est plus là. C'est la conscience comme vous venez de le dire là. C'est la conscience. Si vraiment elle reconnaît qu'elle est une servante de Dieu, un jour, ce Dieu-là va l'appeler et que nous serons jugés tout le monde. En tout cas, qu'elle me donne mon argent. Parce que, vous savez, la vérité, on ne peut pas cacher la vérité, ce n'est pas l'histoire des papiers, mais c'est la conscience. Je fais appel à sa conscience parce que j'ai toujours besoin de mon argent. Alors, sa conscience, elle sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui est venu maman, on est quoi mon argent. Mais moi, pour appeler une dame comme maman Oléko, elle est une grande dame et citer son nom à l'Internet, ce n'est pas facile. Ça dit, je déclare quelque chose qui est vrai. C'est à cause de sa tététesse qu'elle a refusé de donner mon argent. Ça a pris beaucoup de temps que je passe dans ses voies pour réclamer mon argent. Ils sont des gens qui sont mieux placés pour arrêter ça. Ils sont déjà au courant que je réclame cet argent. mais ils cherchent à augmenter le feu, ce qui n'est pas bien, augmenter le piment, ce qui n'est pas bien. Alors, s'ils me donnent mon argent, on va lever les photos à l'Internet, mais s'ils ne donnent pas, je vais commencer à parler, à parler partout, partout. Il y a même mes amis qui ont suivi les vidéos, ils sont en colère, ils cherchent même à aller attaquer ou aller chercher maman Oleko ou aller chercher les gens appropriés pour la forcer. Mais je leur ai dit que non, laisse-moi traiter ça parce que ces filles m'ont dit de bêtises, au lieu de parler avec leur maman, Maman Oleko, c'est la femme du général Oleko ? Non. Ah, OK. Ce n'est pas le général Oleko, c'est juste le nom. Je pense que le général Oleko pouvait être... Je pense qu'il est mon tété là. Et maman Oleko, son mari aussi, je pense qu'il est mon tété là, il s'appelle Oleko. OK. Voilà. Alors, l'histoire, c'est ça. Qu'elle me donne mon argent, je vais enlever les photos, les vidéos à l'Internet. Mais si elle commence à discuter pour les 3 000 dollars, hein, 3 000 dollars, une dame comme maman Oleko, et son mari est grand, un mari grand aussi, papa Oleko, qu'on n'a pas de problème avec, parce que papa Oleko ne connaît pas cette histoire. Je ne sais pas s'il sait, mais je ne pense pas. Alors, moi, je déclare cet argent, c'est suffi pour garder la réputation de leur maman qui me donne mon argent. Mais est-ce que vous avez quand même cherché à contacter les papas comme vous pensez peut-être papa n'est pas au courant ? Est-ce que vous avez cherché quand même à contacter son mari ? Je ne pouvais pas faire ça parce que, vous savez, comme je vous ai dit qu'il y avait des bruits, je ne sais pas s'il me faisait ça pour me terroriser, pour me dire qu'il y a des problèmes de divorce, c'est là, entre maman et papa, ne cherchez pas à être lotère, vous comprenez ? Toi, ne cherchez pas à être lotère, alors, évitez ça, en tant qu'un jeune garçon, évitez ça. Et moi, je me suis tué pour suivre cette histoire facilement, d'être calmément. Et malheureusement, la maman n'a pas voulu rembourser l'argent pour me dire seulement que c'est Jean-Paul qui a bouffé ça. Mais comment il pouvait me faire taire pour me dire que c'est Jean-Paul qui a bouffé ça ? Est-ce que moi, je connais Jean-Paul ? Je ne connais pas Jean-Paul ? Je ne vois pas Jean-Paul ? Je vois maman, mais je vois Jean-Paul à travers elle. Et j'ai donné l'argent dans sa maison, entre ses mains, dans ses mains. C'est elle qui a donné Jean-Paul, si elle avait donné ou pas, je ne sais pas moi. Mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous payer avec intérêt parce que ça fait déjà plus de 10 ans ou si quand même maman veut négocier, maman veut vous rembourser le somme tel que vous avez remis, c'est-à-dire 3 000. Vous serez d'accord de prendre ça ? Écoutez, moi je suis enfant d'été, ce que j'ai dit c'est la vérité. Maman sait bien que c'est la vérité. Et restez-moi, la maman était avec sa fille Oléko et son bon fils, le mari de Marie Oléko, André Otoudi. Ils connaissent l'histoire, ce sont des témoins. Vous comprenez ? Si on était seulement moi avec maman, ils pouvaient dire que j'aime moi. Ils connaissent l'histoire très bien. Je n'ai pas besoin de l'intérêt. Qu'elle me donne mes 3 000 dollars, c'est fini. Malgré le temps, qu'elle me donne mes 3 000 dollars, c'est fini. Je suis en Afrique du Sud, qu'ils transfèrent l'argent et moi, je vais payer. Alors, je vais dire aux journalistes, vous, les présentateurs, qu'on puisse enlever les photos, les vidéos, en ligne, et c'est fini. Moi, avec vous, c'est notre problème. Et elle, qu'elle me paye mes 3 000 dollars, j'en ai besoin. Si je pense comment j'ai trouvé cet argent, c'est très difficile. Et notre maman a pris jusqu'aujourd'hui au combat spirituel. Je pense bien, bien sûr. Je pense. Alors, il y a aussi un problème quand même. Nous voyons quand même du vivant des mamans Oulangui. Maman Oulangui avait promis que le combat spirituel payera. le combat spirituel était d'accord de payer la dette des mamans Oulangui. Alors, nous faisons aussi appel à ceux-là qui ont pris relève des mamans Oulangui, ceux-là qui gèrent les finances actuellement parce qu'il y a les archives, parce que lorsque vous avez appelé, la dame a dit « Ah, attendez, je vais vérifier dans le cahier. » C'est-à-dire, votre nom est mentionné là où il y a peut-être des gens que le combat spirituel doit de l'argent. Alors, c'est aussi nous faisons aussi appel à ceux-là maintenant qui gèrent le combat spirituel de voir un peu le cas de notre papa. Quand maman Oulangui était d'accord de son vivant de payer la dette, alors ayez peut-être aussi cet amour ou bien cette conscience de payer l'argent parce que là, ça ne fait pas bien. Donc, voilà. Et surtout, l'argent a été remis parce qu'il y avait convention. Alors ça, quand maman Oulangui avait accepté de payer ça, on va demander peut-être à maman ou l'école si elle trouve qu'elle n'a pas d'argent, d'aller contacter quand même le combat spirituel parce que dès le vivant des mamans, maman était d'accord de payer ça. On demande à maman Oulangui, si vous avez des difficultés, maman, allez consulter. Il y a Alain, je ne sais pas, il y a David ou bien celui-là qui est chargé de la finance et parlez quand même avec elle parce que du vivant du maman Oulangui, maman Oulangui, était d'accord de payer cette somme parce que ça ne fait pas bien étant bantou et surtout chrétien, corps du corps du Christ, qu'on puisse réclamer l'argent comme ça. Là, on voit même le manque de volonté parce que ça fait plus de 10 ans parce que s'il y avait volonté, maman pouvait payer même par tranche. Si on voit la maman de Paul a payé ça à 1000 dollars cash comme ça et à combien de fois notre maman pouvait aussi payer par tranche. Alors c'est pourquoi nous voulons quand même par rapport à cette histoire à interpeller la conscience de nos serviteurs des dieux. Alors ça ne va plus. Les gens se font escroquer dans les ensemblées des dieux. Alors c'est vraiment difficile actuellement de voir des escrocs païens. Actuellement, nous n'avons que des escrocs chrétiens pasteurs. C'est ce qui choque quand même. Alors on ne sait même pas où aller. Avant c'était si dans la famille vous avez quelqu'un qui est voleur, vous amenez le voleur à l'église pour qu'on puisse prier pour lui, pour qu'il puisse écouter des prédications par rapport au vol. Mais actuellement, ce sont nos pasteurs qui nous volent. Ce sont nos pasteurs qui nous escroquent. Ce sont nos pasteurs qui nous amènent en prison. Ce sont nos pasteurs qui nous font des menaces. Où va le monde? Je ne sais pas papa, quel est votre mot de la fin par rapport à tous ceux qui nous venons de parler aujourd'hui? Est-ce que vous avez un message à adresser à notre maman au Léco? Et si vous faites cette émission, vous avez l'intention de l'humilier? Non. Loin de là. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. En tout cas, loin de là. C'est le seul moyen, le seul moyen, c'est la seule voie que je devais passer pour lui dire ça. Il y a un message ici en Afrique, ici, que les enfants de Maman au Léco ont contacté pour me contacter, pour demander est-ce que le message existe, il est commun, son nom c'est qui et puis, je lui ai répondu tout ce qui, la façon dont je vous ai parlé, je lui ai expliqué. Alors, la fille de Maman au Léco a pris mon numéro pour m'appeler à un numéro private number. Masqué. Comment est-ce qu'on appelle un numéro private number? Numéro masqué. Numéro privé. Ah, privé. Et, André Autude aussi m'a appelé avec le numéro masqué pour me dire qu'en tout cas, 3 000 dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent pour le respect de ma belle-mère, je peux payer ça et il est parti suit, c'est fini. Il n'est plus en ligne et il ne me rappelle plus, moi je ne peux même pas lui rappeler parce qu'il m'a appelé avec le private number. Voilà. Le numéro masqué, voilà. C'est ça le problème. Mais quand même, s'ils veulent payer, comment ils peuvent vous contacter? qu'ils m'appellent, je vais leur dire comment ils vont me contacter, comment ils vont payer cet argent. Mais, les choses difficiles et graves pour, en tout cas, il n'y a pas des enfants de Dieu. vous voyez le monde tel que le monde va là, le monde ne va plus retourner comme il était avant. Nous partons à la fin et Jésus-Christ va juger tout le monde. Et il va aussi se sentir arrogant pour me dire que toi, tu mets la photo de notre maman, notre papa à l'Internet pour les 3 000 dollars. Eh, si c'est là, vous allez mourir, vous allez... Non, à cause de mon argent, jamais du tout. Jamais. Tout ce qu'ils parlent là, ils vont rentrer chez eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ils devaient juste me dire qu'écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec notre maman? L'histoire, c'est comment, en tout cas, enlever les photos sur Internet, on va chercher les moyens pour vous payer votre argent. En tout cas, pour le respect de notre maman, mais ils commencent à enflammer encore le fait, augmenter encore le fait. Je suis resté beaucoup des années sans ces 3 000 dollars à vivre, mais pour leur dire que c'est mon argent, je vais poursuivre cet argent jusqu'à ce que maman on va aller dans les tomes s'ils ne donnent pas mon argent. Je vais leur montrer ça. Mais s'ils ne veulent pas la guerre, qu'ils me donnent mon argent. Ils ne sont pas dédiés. Ils peuvent avoir des généraux derrière. Ils nous m'ont envoyé des messages qui vont me faire un mandat international pour les 3 000 dollars mandat international. Qu'est-ce que cette histoire? Ce n'est pas grave, maman Lumière, on va poursuivre ça et Dieu est derrière nous. Si moi, je suis dans mes droits, c'est Dieu qui va juger ça. Maintenant, c'est le problème de conscience. Quand on existe quelque chose de conscience, on demande l'intervention de Dieu. à mon droit et je veux recevoir cet argent-là. S'ils ne me donnent pas cet argent-là, maman Léco elle-même saura. Alors, merci tonton, mais moi je pense que nous sommes les enfants des dieux. Ça fait la honte d'y arriver jusqu'à là. et je pense que notre papa, apaisez-vous, donnez peut-être deux semaines, on donne peut-être deux semaines à la famille, des temps pour eux de réfléchir ou bien de rassembler l'argent. Et moi, je demanderais aux enfants de notre maman au lieu d'appeler tonton pour l'intimider ou pour lui faire des menaces et tout. En tout cas, rassemblez-vous à récolter de l'argent donné à notre papa. Peu importe s'il a oublié ou bien il a perdu le décharge, la lettre des reconnaissances, mais tellement que nous sommes des chrétiens et maman au Léco est consciente qu'elle avait pris entre ses mains l'argent de notre papa, ça sera mieux que vous puissiez vous concerter dans la famille, faites la cotisation, rassemblez l'argent, donnez à notre tonton. Parce que normalement, 12 ans ou 10 ans, vous avez les 3 000 de quelqu'un, si vous avez tourné ça avec le commerce, vous aurez gagné combien d'argent. Mais notre papa a dit peu importe, il ne veut pas demander plus ou bien avec intérêt, remboursez-les seulement le 3 000 dollars et ça va faire du bien. Si notre frère Jean-Paul, qui n'est même pas serviteur des dieux, a pu rembourser le 1 000 dollars, à combien de fois nous, notre maman qui est vraiment servante des dieux. Moi, je pense que pour l'honneur même de notre Seigneur Jésus, que nous servons, moi je pense que cette histoire est déjà dans les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons dire aux païens? Qu'est-ce que nous allons prêcher à l'église? Parce que c'est tout le monde maintenant qui est au courant de ça. Alors, je pense que vraiment, même pour l'honneur de ces lus-là qui nous servons, Jésus-Christ, à un moment donné, nos pasteurs, la Bible nous dit, si vous attendez la voix de l'éternel, on dit, si ce n'est pas vos cœurs. Moi, je pense que si nous sommes arrivés là, le Seigneur est fâché de vous, le Seigneur a commencé à vous exposer. Parce que cette histoire, ça fait plus de 10 ans, notre papa n'est parlé plus de ça. Alors, comme l'histoire des Hacks est au centre du scandale, c'est tout le monde maintenant qui est révolté en lui, c'est tout le monde maintenant qui commence à témoigner ou bien à dénoncer. Moi, je pense que si vraiment vous êtes des serviteurs et des servantes des dieux, ceci est vraiment l'interpellation des dieux. Nous vous aimons beaucoup, mais sauf que le pratique qui se passe actuellement dans nos églises, c'est hors Bible. Hors Bible. Prendre l'argent pour faire voyager le fidèle, moi je trouve que ça aussi ce n'est pas bon, c'est le business. Si vraiment c'était pour aider, je pense qu'on ne pouvait pas demander deux mille. Vous pouvez peut-être dire non, voilà, payer juste le frais des visas et puis le billet. Et en plus, c'était votre fille, on dit quoi, si c'est fille, elle, si c'est quoi, vous voyez non? Donc l'esprit des mamans, la cupidité est dans l'église. En tout cas, tout le monde veut être comme la femme des présidents, hein? Tout le monde veut être comme ministre, tout le monde veut vivre vraiment, je ne sais pas, hein? alors le Seigneur vous interpelle et je pense que notre papa a besoin de son argent parce que c'est son argent. Les 3000 dollars là en Afrique, ce n'est pas votre ami. C'est vraiment difficile et la Bible nous dit l'homme mangera à la suillère de son front. Je pense que la Bible ne nous a pas dit l'homme mangera à la suillère de ses fidèles. Non, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Alors ça, c'est l'argent de notre frère. Il a souffert pour avoir ça. Il a besoin de son argent. L'affaire n'a pas marché. Alors si vous voulez soutirer votre frère ou tout cela, soutirez-la, mais le reste, donnez-lui son argent et ça sera vraiment bien. Et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et à ceux qui font ça. Aux d'autres partenaires qui font ça, arrêtez parce que la colère dédiée là est là. Jésus maintenant mange que les piments. Ah, Jésus mange que les piments. Jésus est maintenant fâché. Alors merci, je vous aime beaucoup et on se retrouve à la prochaine, dans deux semaines. Notre tonton reviendra pour nous dire non, voilà, maman, c'est bon. Maman Oléco nous a contactés, il nous a remis notre argent et tout cela. Ça va nous faire du bien. On espère ça, Ollier, qu'on attend de ménages et tout cela. Ça ne fait pas bien. Les enfants, les serviteurs des dieux doivent être des exemples. Vous voyez, lorsqu'on voit l'arbre, on voit les fruits. Lorsque vous mangez les fruits qui ne goûtent pas, on comprend que l'arbre-là, il n'y avait pas, on n'avait pas bien pris soin de ça. Il n'y avait pas de fumier, on ne jetait pas l'eau et les fruits sont amers ou bien ça ne goûte pas. Alors vous, qui êtes aussi des enfants des serviteurs des dieux, essayez un peu à un moment donné d'être exemplaires et polis et avoir de bonnes manières. Ça ne va pas. Les enfants des dieux en train d'insulter les gens, de critiquer les gens, de parler avec des gens avec un ton, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu les enfants des ministres venir intimider les gens comme ça. C'est seulement les enfants des serviteurs des dieux actuellement qui sont là pour intimider les gens parce qu'il y a des généraux. Non, les généraux sont là au service de la nation. Les généraux ne sont pas là au service de nos pasteurs escrocs, de nos pasteurs aventuriers. Moi, je pense que le gouvernement doit vraiment bien, bien voir cette histoire par rapport à nos pasteurs qui utilisent des généraux et des colonels au détruement du peuple congolais. Je pense que les militaires sont là pour garder la nation, pour protéger la nation et pour protéger les civils, les citoyens congolais. Alors, si maintenant, nos militaires, nos généraux, nos policiers commencent à nous détruire au profit des individus, au profit des pasteurs, là, le pays va mal. Alors, que les seigneurs vous bénissent, c'était Maman Lumière et notre papa à faire un goulou au combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. À la prochaine. Soyez bénis.